bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter et bien tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage alors en carte de base j'ai utilisé la sagesse de l'oracle de colette baronne ride c'est du mass market on peut le retrouver normalement très 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 facilement il me semble que celui-là pardon il est toujours édité donc on peut le retrouver sans difficulté et puis ensuite ouais on est dans la semaine un petit peu du keeper comme comme lundi je vais utiliser un keeper sauf que là je vais utiliser le keeper de christé de christéphania c'est du mass market aussi on peut le retrouver très 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 facilement je vais vous faire un tirage à 9k plus les messages annexes et je ne mettrai pas de carte de fin non là on a décidé de faire un petit peu comme ça avec les guides et de ne pas rajouter de carte de fin carte de base tirage à 9 et on s'arrêtera de là plus les messages annexes bien sûr il y en a toujours alors enfin il y en a toujours généralement il y en a alors les guides s'il vous plaît dans quelle situation sentimentale dans quelles énergies sentimentales nous situons nous là pour cette guidance quels sont les messages que vous avez à transmettre à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer là au niveau sentimental quelles sont les énergies sentimentales du moment pour celles et ceux qui regardent cette vidéo les guides s'il vous plaît quelle est notre carte de base en gros là c'est quelle est la carte de base là de ce tirage alors s'il faut j'irai la chercher ah non c'est celle-ci tac il y en a une qui s'est glissée et ce sera celle-ci alors qu'est-ce qu'on a le pouvoir supérieur oh ça on adore formulez bien vos demandes j'entends attention à ce que vous mettez dans vos demandes et formulez bien vos demandes il faut élargir un petit peu le champ des possibles à l'univers et ne pas vous focaliser on est un petit peu dans les mêmes énergies que lundi de ne pas vous focaliser sur une seule et unique personne d'accord si vous souhaitez par exemple c'est un exemple mais si vous souhaitez être heureux en amour et de rencontrer la bonne personne faut pas mettre un prénom derrière c'est je demande à l'univers de m'envoyer le véritable amour et un amour sincère et réciproque qui m'épanouira voilà et là il n'y a pas de prénom j'ai pas mis de prénom là dans la demande oui et comme ça ça ouvre le champ des possibles à l'univers et ça permet en fait de respecter un votre libre arbitre c'est à dire votre désir et votre souhait d'être heureux en amour de le libre arbitre des personnes qui pourraient être concernées par cette demande parce que vous n'incluez justement personne autre message que je reçois vos demandes elles ont été reçues d'accord elles sont en cours de traitement d'accord elles sont en cours de traitement là par la source c'est merveilleux et donc il y a l'univers un petit peu qui est en train de goupiller le machin pour pouvoir réaliser vos désirs au niveau sentimental autre message encore que je reçois là ce sera plutôt pour les liens d'âme les parcours d'âme particuliers le lien d'âme et on vous le rappelle le véritable lien d'âme le véritable parcours d'âme est indestructible c'est tout le lien d'âme est indestructible il est protégé et protégé par la source après que ça prenne plus ou moins de temps avant de se réaliser de se concrétiser et d'évoluer dans la matière ça c'est une autre histoire mais en attendant c'est protégé d'accord voilà autre message encore ils ont des trucs à dire ils ont des trucs à dire alors autre message que je reçois on a l'univers qui est sur les côtes de votre autre alors sur les vôtres aussi vous pouvez ressentir un petit peu quelques perturbations c'est possible que vous vous sentiez un peu plus irascible un peu moins patient un peu un peu un peu secoué vous pouvez ressentir également par vase communiquant les douleurs de l'autre c'est possible et donc dans ce cas là si vous ressentez que vous avez une douleur qui ne vous appartient pas et c'est vraiment ça m'est arrivé très très dernièrement ça m'est arrivé la semaine passée avec l'un de mes liens d'âme et bien il faut envoyer de l'amour absolument conditionnel d'accord si vous ressentez la douleur en réalité donc déjà il faut prendre un petit peu de recul en se disant bon ça ça ne m'appartient pas comme ça ne m'appartient pas je vais pouvoir te filer un coup de main et je vais t'envoyer de l'amour absolument conditionnel d'accord alors par la pensée vous pouvez très bien imaginer faire un gros câlin d'amour à la personne de votre coeur pour la réconforter d'envoyer des énergies par vase communiquant mais là je ressens qu'il peut y avoir vraiment des turbulences en fait chez vos autres qui commencent à se poser pas mal de questions et qui commencent à avoir le troisième oeil qui s'ouvre il y a vraiment cette idée de ressentir qu'il y a des trucs de bizarres il y a une espèce de conscientisation qui est liée un petit peu aux énergies du moment et qui est liée au timing divin également on est en train de me parler un petit peu du timing divin parce que c'est l'heure c'est l'heure pour cette personne de s'ouvrir le troisième oeil de s'ouvrir la conscience d'avoir son éveil de conscience mais déjà par rapport à sa propre vérité on va dire et dans son cheminement spirituel individuel le lien d'âme vient après vous vous êtes là vous êtes un petit peu la carotte pour le faire avancer d'accord c'est ce qu'on est en train de me dire bon et on sur les énergies de base il se passe des trucs alors il se passe beaucoup de choses plutôt dans la 5D je vous avouerai franchement mais là avec le keeper qui est plutôt bien terre à terre on va pouvoir aller voir ce qui va se passer concrètement dans la matière dans la 5D il se passe des trucs et on a l'univers qui fait avancer votre autre et on est en train de vous dire de bien formuler vos demandes pour que ça puisse se concrétiser dans la matière d'accord et de lâcher prise on fait la demande après on lâche prise ok il y a de l'avancée il y a des bouleversements là chez vos autres oui énergétiquement vous pouvez les ressentir et pas bien est-ce que la zone de confort elle s'effondre ah bah ouais c'est le principe c'est le principe de l'éveil de conscience la zone de confort s'effondre un peu je ressens même d'ailleurs certains de vos autres ou certaines qui aimeraient bien revenir en arrière c'est à dire ils étaient tellement plus tranquilles quand on n'avait pas conscience qu'il y avait des trucs au dessus de la tête ils aimeraient bien mais une fois qu'on a conscience et qu'on a connaissance des choses on ne peut plus revenir en arrière donc ils ne pourront pas revenir en arrière ça c'est la bonne nouvelle maintenant on va aller voir un petit peu parce que là voilà je ressens vraiment quelque chose énergétiquement qui est très 5D en fait qui vient de la source qui est impalpable qui est insondable voilà après le seul truc matériel que je peux ressentir un petit peu c'est que vous pouvez ressentir les blessures d'âme de l'autre en fait et qui ne sont pas les vôtres et ça peut vous poser question d'ailleurs c'est à dire mais est-ce que j'ai bel et bien bien travaillé sur mes blessures d'âme est-ce qu'elles sont réellement guéries en fait oui parce que vous ressentez celle de vos autres d'accord donc voilà alors les guides montrez-nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin qu'est-ce qui se passe concrètement je vais poser la question ouais on va insister un petit peu là-dessus donc qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière là par rapport à toutes ces énergies qui entourent un petit peu leurs autres les parcours d'âme ce genre de choses alors ça peut être le futur autre ça peut être la personne que vous n'avez pas encore rencontrée voilà ça peut être vous pouvez très bien connaître déjà votre futur partenaire votre partenaire de vie vous êtes peut-être déjà en couple ou pas vous êtes célibataire vous n'avez personne dans le viseur vous n'attendez le retour de personne et là voilà on est plutôt dans des énergies on parle de l'autre on parle de vous, de l'autre et du partenaire de vie d'accord on est plutôt là-dedans et que vous le connaissiez ou non que vous l'ayez rencontré ou non c'est bien parce que ça englobe tout le monde ça c'est bien ça alors les guides montrez-nous un petit peu là donc qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière qu'est-ce qui va se passer c'est possible qu'on n'avait pas de message annexe si on n'en a pas et bien si on en a un suffisait de demander qu'est-ce qu'on a ? on a l'attente et on a le jeune homme aisé ouais l'heure du timing divin et l'amour il y a de l'amour en abondance oui mais dans la 5D il y a de l'amour en abondance ça c'est une évidence sachez que les pensées de bienveillance d'amour absolument inconditionnel que vous pouvez envoyer à l'autre parce que vous le ressentez être dans une période assez compliquée je ressens mais vraiment moi je vous le dis je suis en plein c'est assez amusant et ça me permet de comprendre un petit peu ce qui se passe énergétiquement c'est bien je me sens moins seule je me dis ah ouais c'est merveilleux je ne suis pas la seule à être dans ce cas là je ressens énergétiquement c'est essentiellement mon yang le yang qui n'est pas en forme il a le chakra avec le chakra 4 qui est complètement compressé je ne sais et je sais très bien que ce n'est pas ma douleur moi tout va bien dans ma vie donc du coup je suis plutôt dans des nouveaux projets dans du fun dans des énergies mais c'est bien parce que ouais bah les guides ils sont en train de me confirmer enfin ouais c'est pas pour rien qu'il y a eu des nouveaux projets qui sont arrivés justement à ce moment là c'est par vaste communiquant tu vas pouvoir aider justement tes liens d'âme et alors ils sont en train de me dire en plus c'est à grande échelle ils sont en train de me présenter moi en écran mentale ils me donnent des réponses je suis très honnête avec vous ils sont en train de me donner des réponses donc ça aide le jumeau ça aide le yang et ça aide les âmes sœurs également parce que voilà on a des âmes sœurs on n'en a pas qu'une seule bien évidemment tout ce beau monde ne sont pas tous mes partenaires de vie d'ailleurs là pour l'instant je dirais presque qu'il n'y en a aucun qui est réellement le partenaire de vie là il y a vraiment cette idée on a votre autre en fait pour en revenir à votre tirage qui va recevoir en fait en abondance un petit peu si vous l'envoyez par la pensée de très belles énergies d'amour de compassion de bienveillance de je te fais un câlin mais faire un câlin c'est pas un câlin c'est suel c'est pas dans ce sens là c'est je viens je te prends dans les bras énergétiquement cette personne elle va le ressentir en fait et ça va ça va ça va lui permettre de pouvoir reprendre un peu le bon chemin et de retrouver des belles énergies et il y a vraiment cette idée attention à ne pas vous mettre dans une position d'attente en fait par rapport par rapport à l'autre parce que énergétiquement vous ressentez des choses oui vous sentez qu'il se passe des choses oui qu'il se passe des choses chez vos autres oui mais on en sait quand même un petit peu plus qu'est-ce qui se passe exactement c'est l'éveil de conscience mais l'éveil de conscience par rapport à son développement personnel et par rapport à une conscience spirituelle en fait on n'en est pas encore à ce que cette personne elle ouvre les yeux sur qui vous êtes exactement pour lui pour elle dans un parcours d'âme ou dans un lien d'âme d'accord et déjà il va s'éveiller vis-à-vis de lui-même vis-à-vis d'elle-même d'accord donc ça demande encore de la patience se mettre dans des énergies d'attente d'envoyer de l'attente à l'univers l'univers nous renvoie de l'attente nous renvoie du vide l'attente c'est une énergie de vide négative en fait donc envoyer ces énergies d'attente à l'univers l'univers en retour c'est ce que tu nous demandes c'est ce que tu nous envoies c'est ce que tu vas recevoir en retour ok donc là il y a vraiment l'idée de se souhaiter l'amour en abondance et que cette personne elle soit prête ou non que vous l'ayez rencontrée ou non qu'elle soit sur le chemin du retour ou non il y a vraiment cette idée que l'univers trouvera le moyen de remplir votre vie en fait et de vous faire plaisir et de vous apporter de l'amour sous toutes ses formes d'accord donc il y a ça qui ressort je ressens également d'une manière beaucoup plus terrestre il y a quelqu'un qui désire vous rencontrer qui patiente de vous rencontrer qui a envie de tomber amoureux qui a envie alors là ce serait plutôt dans le cas des célibataires qui n'ont absolument personne dans le coeur et on a quelqu'un qui ne va pas tarder à arriver avec le chien avec le papillon avec il y a vraiment une idée de transformation il y a une idée de loyauté de fidélité on a quelqu'un qui a beaucoup à donner en termes le jeune homme aisé je ne le prends pas d'une manière financière ça peut ça peut être quelqu'un qui gagne très très bien sa vie mais je le prends surtout comme quelqu'un qui a qui a beaucoup d'amour à donner qui a envie d'en recevoir mais qui en a énormément à donner et qui qui attend déjà de pouvoir vous rencontrer on a quelqu'un qui attend qui attend votre rencontre ou vous retrouvez si vous connaissez déjà cette personne bon c'est plutôt ok c'est plutôt chouette alors les guides montrez-nous un petit peu là donc que va-t-il se passer concrètement dans la matière au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors encore messiahianyx qu'est-ce qu'on a ça vous appartient le choix vous appartient il y a vraiment une notion de libre arbitre il y a une notion de décision il y a une notion de prendre une direction c'est ce qu'on est en train c'est ce qu'on est en train de me dire on me situe un petit peu plus là dans les histoires de triangulaire alors si votre autre est dans une position de ne pas choisir ne pas choisir est une décision de ne pas faire de choix et de conserver les deux c'est déjà une forme de décision après libre à vous de ne pas attendre en fait malgré le potentiel de la relation malgré le potentiel des sentiments qui peut y avoir entre vous et quelqu'un qui serait engagé vous avez le droit de décider aussi si vous vous épanouissez dans cette situation vous restez c'est votre choix aussi de rester et de le subir c'est aussi votre choix et l'univers vous le rappelle quand même l'univers vous rappelle attention dans les triangulaires si vous décidez d'attendre la décision de l'autre d'attendre que ce soit lui qui prenne le taureau par les cornes pendant des mois pendant des années et que vous vous lui remettez en fait complètement les rênes de votre destin en main c'est à dire que vous n'êtes vous n'êtes plus maître de votre vie si vous faites ça et ne pas choisir l'univers vous rappelle ne pas choisir de vouloir absolument conserver les deux et c'est déjà une décision en fait c'est déjà une décision après libre à vous d'accepter cette décision et de vous épanouir dans cette décision c'est à dire de garder votre indépendance le côté officiel je suis célibataire mais à côté je m'autorise du coup de pouvoir rencontrer d'autres personnes puisque officiellement je suis célibataire et l'autre c'est pareil c'est le deuxième effet qui se coule il n'y a rien à vous dire c'est le principe c'est le principe officiellement vous êtes célibataire donc vous avez le droit de rencontrer quelqu'un d'autre on ne peut pas tout avoir on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre les fesses de la fermière et les hectares qui vont avec plus les animaux dans la ferme et le dromadaire dans le jardin on va le rajouter non mais c'est pas possible mais là si vous vous retrouvez dans cette situation où le choix de cette personne c'est de ne pas décider de conserver les deux quelle est votre décision à vous il y a vraiment cette idée vous aussi vous avez le libre arbitre vous avez le libre arbitre de ok je reste là dedans et je préfère patienter que finalement tu prennes une décision ou alors non ça ne me convient pas et je reprends ma souveraineté et je décide de m'arrêter ça vous appartient attention tout n'est pas écrit et il y a des décisions alors ça ça va faire chier les balances mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions il n'y a pas que des bonnes ou des mauvaises décisions parfois il y a une décision qui implique un chemin et qui implique des conséquences et on vous rappelle que vous avez le libre arbitre aussi c'est pas seulement l'autre mais là ça s'axe essentiellement sur les triangulaires vous avez le pouvoir de décider vous aussi d'accord vous avez le libre arbitre et restez dans cette situation n'oubliez pas qu'aux yeux de l'univers c'est votre choix ça fonctionne comme ça ça fonctionne comme ça vraiment alors les guides s'il vous plaît donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer concrètement dans la matière pour celles et ceux-là qui regardent cette guidance au niveau sentimental que va-t-il se passer il demande de faire la coupe on a la longue route et la peur et le stress aïe 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 qu'est-ce qu'il y a derrière qui vous la la lettre agréable ok et derrière l'honneur et les succès et les succès ok 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 d'accord moi j'ai l'impression que là alors quel que soit un petit peu votre situation sentimentale si vous êtes avec quelqu'un vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps si vous êtes en triangulaire ça fait des mois voire des années que ça dure vous avez un peu et si vous êtes si vous êtes célibataire ça fait longtemps aussi ça fait longtemps aussi et ça commence à vous embrouiller en fait pour les célibataires il y a une peur il y a le stress un petit peu que vous ne rencontriez personne que vous continuez votre chemin mais que personne n'est prévu pour vous que personne n'est fait pour se compléter avec vous c'est vraiment voilà c'est vraiment quelque chose là qui commence à arriver dans votre état d'esprit et qui commence à vous embrouiller en fait le corbeau il y a vraiment c'est même pas un corbeau c'est une corneille c'est plutôt corneille ça il y a vraiment cette idée en fait que ça c'est c'est un peu des pensées négatives qui vous polluent un petit peu vos énergies qui polluent en fait la manifestation justement du pouvoir supérieur qu'on a eu en carte de base pour que justement il y ait la lettre agréable il y ait les honneurs le succès qui est un petit peu c'est assez marrant parce que là on a deux licornes on a deux licornes on a la licorne blanche et on a la licorne noire avec un un trait un trait blanc et quelques pattes blanches donc il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous en fait il y a vraiment cette idée il y a un véritable cadeau ils sont en train de faire différemment il y a il y a quelqu'un qui arrive pour vous vous n'allez pas finir célibataire il y a bel et bien quelqu'un de prévu pour vous donc là il y a vraiment ce qui vous pourrit là c'est les pensées moroses en fait vous êtes emprisonné dans vos pensées moroses parce que vous ne voyez alors là ça va s'axer un petit peu sur les célibataires il y a vraiment cette idée en fait ça fait un moment que ça dure il n'y a rien à l'horizon je ne vois personne arriver parce que j'ai attendu d'ailleurs que la personne qui m'en convient arrive sur ma route arrive sur mon chemin elle n'est pas encore arrivée et vous avez commencé à générer en fait des pensées un peu moroses justement des pensées qui vous ont emprisonné des pensées des pensées limitantes qui vous empêchent de recevoir le cadeau il y a vraiment cette idée que ça vous empêche de recevoir le cadeau et en fait on est en train de vous dire mais si il y a bel et bien quelqu'un qui est prévu pour vous on a bien reçu les demandes donc continuez d'être positif continuez continuez d'y croire en fait ça va finir par arriver il y a vraiment cette idée que c'est écrit de toute façon c'est écrit dans votre destin ok pour les triangulaires j'ai un autre message c'est que il y a vraiment cette idée de ça fait longtemps en fait que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un que cette personne elle ne décide pas que finalement elle vous maintienne un petit peu dans cette prison il y a un côté là on est quand même sur un beau jeu d'échec quand même avec ces deux licornes là sur ce damier donc il y a vraiment les cavaliers qui s'affrontent un petit peu dans ce jeu d'échec il y a vraiment cette idée en fait que pourquoi je lâcherai pourquoi je prendrai la décision parce que finalement j'aurais fait cette longue route pour rien j'aurais fait cette longue route en espérant être dans le bonheur au niveau sentimental et que cette personne elle lâche tout et qu'elle m'apporte tout à moi et de tout lâcher c'est comme si j'avais fait tout ça pour rien sauf que il y arrive un moment où il va falloir se libérer de cette prison en fait il y a vraiment cette idée aussi pour les triangulaires c'est je n'ose pas prendre la décision je n'ose pas aller j'en souffre je ressens vraiment alors là ce sont concernées bien sûr des personnes qui sont triangulaires depuis des mois des années et qui en souffrent et qui en souffrent depuis un moment qui en souffrent depuis un moment qui peuvent pester à leur autre et qui peuvent essayer de l'inciter à prendre des décisions et à lui demander de trancher je ressens aussi des gens qui ont pu mettre des ultimatums mais qui n'ont pas été jusqu'au bout leur ultimatum c'est à dire ouais je ne te prends rien si jamais à telle date tu n'étais toujours pas séparé c'est bon ça y est c'est terminé et puis en fait vous étiez séparé deux jours mais dès que l'autre repointait le bout de son nez c'était reparti comme en l'an 40 il y a vraiment il y a une notion de cercle vicieux en fait il y a une notion de cercle vicieux et je ressens là dans cette situation en fait que votre autre il ne vous prend plus au sérieux dans le sens tu vas te barrer tu me fais le coup à chaque fois et puis finalement tu reviens finalement tu reviens donc voilà et lui il est bel et bien dans une forme de jouer la montre de conserver les deux et je ressemble là dans ce cas là je suis très honnête avec vous dans cette triangulaire là et pour celles et ceux qui sont concernés il se complaît là-dedans il se complaît là-dedans je ne ressens pas quelqu'un qui est décidé à faire un choix je ressens quelqu'un qui se complaît là-dedans et il y a vraiment cette idée pour les triangulaires ouais mais j'ai duré pendant aussi longtemps j'ai patienté je me suis montré bienveillante bienveillante compatissante 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 généreux je lui ai montré que c'était avec moi que le bonheur était que c'était avec moi que le soleil serait radieux que la vie serait plus agréable mais cette personne si je me décide à bifurquer à prendre un autre chemin j'aurais fait tout ça pour rien et du coup vous continuez sauf que vous êtes un peu forcé de constater que est-ce qu'il y a une amélioration est-ce que cette personne finalement elle se décide à se séparer de l'énergie tierce pour vous non donc vous continuez pour rien aussi et du coup de se dire également je suis peut-être célibataire officiellement mais j'ai pas rien non plus dans ma vie cette personne le peu qu'on arrive à se voir et bien finalement je suis pas complètement seule je ressens quand même un petit peu d'attention tandis que si je prends la décision de me séparer c'est moi qui vais m'en trouver complètement seule et ça ça vous angoisse il y a une peur de l'isolement de la solitude et de se retrouver célibataire il y a une vraie peur de ne plus avoir rien de ne plus rien avoir il y a une peur de ne plus être aimé il y a une peur de ne plus recevoir du tout d'amour et le stress il est là le stress il est là alors qu'en fait on est en train de vous dire ouais mais là le problème c'est que on vous enferme dans une prison on est en train de vous enfermer et vous vous laissez en fait vous vous laissez enfermer dans une prison il y a vraiment une idée de retrouver sa souveraineté de se souhaiter le meilleur là les guides insistent beaucoup sur ce que vous envoyez comme pensée à l'univers parce que les pensées que vous envoyez à l'univers elles se matérialisent ils sont en train de me dire également c'est au même titre que les gens qui pensent très honnêtement ils vont être cash je vous préviens ils ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère les gens qui pensent être sur des parcours d'âme et qui envoient ces énergies c'est tout c'est terminé je ferme la porte et je ne veux plus jamais entendre parler de lui et je ne pardonnerai jamais etc etc vous n'êtes pas sur des parcours d'âme il vous annonce la couleur vous n'êtes pas sur des parcours d'âme et parcours d'âme on est dans l'amour absolument inconditionnel mais clairement et on sait pardonner à l'autre en fait et on lâche prise sur le temps que ça prend on n'est pas du tout dans la rancune on n'est pas du tout dans l'aversion vis-à-vis de l'autre on n'est pas dans l'aversion non plus des énergies tierces donc si tel est le cas si vous êtes en mode je peste après l'autre parce qu'il ne voit rien parce qu'il ne comprend rien parce qu'il ne me voit pas parce que nanani parce que nanana ils sont en train de vous dire arrêtez là de vous mettre dans la tête que vous êtes sur des parcours d'âme parce que ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas le cas donc ils sont très cash mais là avec le pouvoir supérieur moi je ne suis pas étonnée qu'ils remettent des églises au milieu du village j'ai les barres sur l'été les points sur les i et les pendules à l'heure j'en suis pas étonnée j'en suis pas étonnée là il y a vraiment cette idée vous êtes maître de votre destin et il y a vraiment le message principal que je reçois c'est arrêter de donner le pouvoir de votre destin à quelqu'un d'autre le message que je reçois c'est mais qu'est-ce que vous souhaitez vous au fond de vous qu'est-ce que vous souhaitez est-ce que vous souhaitez vous un épanouissement au niveau sentimental bah souhaitez-le il faut se le souhaiter et puis il faut se projeter dans un dans une image de ça c'est concrétisé sans mettre de visage sans mettre de prénom où ça se concrétise en fait vous voyez et là la magie elle peut opérer la magie de l'univers peut opérer mais le pouvoir ils sont en train de vachement axer sur l'idée de attention mais le pouvoir de la pensée vous ne vous rendez pas compte à quel point il est important les pensées que vous envoyez à quelqu'un qu'elles soient positives ou qu'elles sont négatives seront reçues par un destinataire mais sont reçues également par l'univers un autre exemple les élargissent si vous envoyez des mauvaises pensées à quelqu'un parce que vous n'aimez pas ce qu'il ou elle représente parce que vous n'aimez pas ce qu'il ou elle fait parce que que vous êtes dans la critique l'univers vous renverra de la critique vous renverra le miroir je n'ai vraiment il y a vraiment cette idée de attention maîtriser vos pensées là maîtriser vos pensées et retrouver votre souveraineté c'est ça le message que je reçois arrêtez de donner un petit peu le pouvoir de décision à l'autre parce que vous n'êtes pas prêt d'être réuni à quelqu'un puisque de toute façon le principe de l'amour absolu inconditionnel c'est de c'est de travailler également l'amour de nous-mêmes et c'est de retrouver sa souveraineté c'est de retrouver sa souveraineté c'est à dire ça oui ça me convient ça ça va m'épanouir ça non et sans sans en dire du mal mais ça ou de dire toi t'es quelqu'un de pas bien t'es ceci t'es cela et t'es pas comme ceci t'es pas comme cela en fait tu ne corresponds pas à mon idéal bah ouais mais c'est pas une obligation de correspondre à l'idéal de qui que ce soit enfin clairement et il y a vraiment cette idée il faut tout pour faire un monde il y a un côté un peu comme ça et c'est de savoir tourner le dos et d'ignorer en paix en fait d'ignorer en paix pour pouvoir conserver des énergies qui sont positives et pour que ça puisse se matérialiser dans l'abondance et dans ce qui vous convient réellement pour que l'univers puisse vous apporter ce dont réellement vous avez besoin et un petit peu cet épanouissement c'est vraiment ils insistent le pouvoir de la pensée est hyper important ils sont en train de me dire en fait au niveau énergétique il se passe des choses et c'est d'une manière un petit peu mondiale c'est à dire il y a de la peur il y a de l'angoisse on est en plus dans une époque et ne serait-ce que sur internet où ça aime les scandales ça aime critiquer ça aime déverser sa haine enfin voilà il y a un côté un peu comme ça et on est en train de vous dire mais préservez-vous de tout ça préservez-vous de tout ça ne vous occupez pas du cheminant des autres ne vous occupez pas de ce qu'ils pensent de vous également c'est ce que ça est en train de me dire ne vous préoccupez pas de ce que Pierre-Paul-Jacques pense de vous ce qui est important c'est votre souveraineté ce qui est important c'est votre état d'esprit ce qui est important c'est de retrouver la lumière et c'est de se libérer de la cage en fait vous avez la solution vous avez la clé la clé elle est là et il y a vraiment cette idée de pour que la magie puisse se remanifester et concrètement et matériellement dans la matière il vous faut reprendre votre pouvoir il vous faut reprendre votre pouvoir c'est ça en fait le truc et là ça changera la donne et là ça changera la donne ouais dis donc c'est assez incroyable je ne suis pas sûre qu'on va faire le tirage à 9 cartes parce qu'ils sont partis différemment et on en est déjà à 28 minutes je vais voir est-ce que vous avez autre chose à rajouter les guides par rapport ils insistent sur l'amour de vous-même en fait sur le respect de vous-même c'est ça en fait l'autre la bonne personne elle saura vous retrouver il y a vraiment il y a vraiment cette idée là mais de reprendre j'entends mais vraiment ce qui est important c'est de reprendre le respect de vous-même en fait et reprendre votre souveraineté ils insistent sur votre sur votre souveraineté vous n'êtes pas attention à pas trop se victimiser c'est à dire c'est la faute de l'autre parce qu'il n'avance pas parce qu'il n'ouvre pas les yeux parce qu'il ne prend pas de décision parce qu'il n'est pas gentil parce que ceci parce que cela parce que ouais mais attention 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 c'est que vous dans cette situation en attendant en y restant vous êtes dans la critique oui mais en restant vous l'acceptez aux yeux de l'univers votre décision c'est de l'accepter alors après vous pouvez pester mais vous l'acceptez en fait si on n'accepte plus quelque chose on se dit stop on tourne le dos on va ailleurs on reprend son pouvoir vous avez le pouvoir de décision c'est ça en fait le truc ce qui tienne à vous dire à travers cette guidance c'est reprenez votre pouvoir supérieur et dans en vous sublimant vous voyez en retrouvant de belles énergies de belles pensées pour qu'il puisse y avoir de belles choses qui vous arrivent et des beaux cadeaux en fait l'univers n'attend que ça l'univers n'attend c'est ça en fait le truc c'est l'univers n'attend que ça de pouvoir vous offrir des beaux cadeaux sauf que vous avez à l'heure actuelle vous n'avez pas le bon état d'esprit pour pouvoir les mettre en place et pour pouvoir les recevoir vous voyez c'est ça en fait le truc alors pour celles à ceux concernés vraiment il y a une notion de faire tomber l'ego aussi il y a du boulot à faire il n'y a pas que l'autre qui doit se remettre en question face à l'ego c'est tout le monde c'est général c'est tout le monde tout le monde doit se remettre en cause par rapport à son ego puis c'est pas acquis on peut avoir des piqûres de rappel on peut avoir des petites épreuves qui nous rappellent attention ne remonte pas ne réveille pas Joe Dalton alors moi je l'ai appelé Joe Dalton le mien parce que je le reconnais quand je suis en ego et ça m'arrive encore de devoir lutter contre mon ego de devoir le faire tomber parce que c'est pas acquis c'est général c'est pour tout le monde pareil il y a des trucs qui nous sont plus sensibles et du coup on a tendance à monter un peu sur nos grands chevaux et voilà attention ne pas réveiller Joe Dalton c'est un peu ça moi Joe Dalton c'est le petit merdeux qui tape de partout et ouais il fait appel à Avrel plutôt Avrel il est cool au moins c'est le plus grand des frères Dalton c'est le bébête de service mais il est cool il est super gentil Avrel il bébête mais il est cool au moins alors est-ce que vous avez envie de terminer sur autre chose les guides par rapport à cette guidance c'est pour ça qu'ils ne parlent pas de vos autres d'ailleurs bref maladie les pensées c'est ça ce qui vous empoisonne la vie là c'est les pensées c'est plutôt je suis plutôt confiante parce que c'est c'est vraiment une passade vous allez vraiment retrouver le l'énergie des belles pensées l'énergie des l'énergie des belles pensées et donc que ça puisse se matérialiser dans votre vie en respectant c'est toujours pareil le libre arbitre de tout à chacun attention vous allez reprendre votre pouvoir supérieur c'est vraiment ça vous allez reprendre votre souveraineté et vous allez arrêter de un petit peu de de vous mettre dans la tête c'est à l'autre de se remettre en question c'est attention parce que ça c'est du contrôle c'est de l'ego ça c'est de ne pas se remettre en cause et de forcément dire c'est de la faute de l'autre c'est de sa faute c'est lui qui n'ouvre pas les yeux c'est lui qui n'agit pas c'est lui ceci c'est lui cela non 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 attention 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 bien souvent on fait des reproches à l'autre qu'on peut se faire à nous même attention 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 aux reproches que vous pouvez faire parce que bien généralement les situations elles se présentent justement dans notre vie en effet miroir pour nous faire nous rendre compte alors dans certains cas c'est pour nous montrer ce modèle là il ne faut surtout pas le suivre c'est de la merde il ne faut surtout pas y aller ce n'est pas le bon modèle dans certains cas voilà et dans d'autres cas c'est les gens ils se présentent à nous que ce soit en amour ou ailleurs mais en effet miroir pour nous montrer ce sur quoi on doit travailler sur nous même sur nous même vraiment 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 donc attention aux pensées que vous en voyez ce que les pensées que vous envoyez elles se matérialisent elles sont envoyées à un destinataire mais elles sont envoyées également à la source qui va vous les renvoyer donc là il y a vraiment et après derrière moi je ressens une ouverture je ressens une libération une ouverture et un grand bonheur derrière un grand bonheur derrière donc ça vaut le coup ça vaut le coup de faire une petite gymnastique mentale du matin et quotidienne franchement franchement ça vaut le coup voilà chers amis bon écoutez on n'a pas fait le tirage à 9 cartes parce qu'ils ont voulu faire différemment et c'est pas franchement pas un problème je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver tous mes liens d'accord mes différents liens sur les réseaux sociaux et sur internet donc je vous laisse aller découvrir tout ça et puis vers moi je vous remercie infiniment du plus profond du coeur pour vos likes pour vos abonnements pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et je vous donne maintenant rendez-vous et bien ce soir à 18h pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental en tout cas cette guidance elle était un peu à part par rapport à ce que je fais habituellement mais je sais que celles et ceux qui se reconnaîtront là-dedans ça va les aider et rien que pour ça j'en suis ravie sachez-le et puis bien moi je vous souhaite à tous une excellente journée faites dans la joie dans la bonne humeur et dans les pensées positives pour que le meilleur puisse arriver jusqu'à vous moi je vous envoie en tout cas mes plus belles pensées sachez-le je vous embrasse tous très fort et à ce soir prenez soin de vous ciao ciao ciao